Information, documentaires, débats, magazines, Camus 24, toute l'actualité mondiale en continu. Ceux et celles qui nous regardent actuellement de l'autre côté du bout du monde, on vous dit Diabama et bienvenue sur ce plateau une fois de plus. J'ai à ma droite Ems Lusmaëli, artiste rappeur et à ma gauche Balou Balot, artiste rappeur, chanteur. De toute façon, vous allez les découvrir tout à l'heure. Mais avant de parler, on peut dire d'entrer dans le vif du sujet parce qu'on aura un sujet durant cet échange. Bienvenue sur le plateau Ems Lusmaëli. Merci Ferdinand. Comment allez-vous ? Nous sommes en février, c'est vrai, avec la fête de la jeunesse et la fête de l'amour. Moi, je n'ai pas vu venir ceux-là. Donc la fête de l'amour et également la fête qui arrive, c'est-à-dire le 8 mars, madame ou pour le moment célibataire. Non, tu connais la vie d'artiste, célibataire actuellement. Pas de copine, non. Pas de copine, c'est la vie d'artiste. Ah, tu n'es pas en couple ? Non, non, rien. Sur vos deux, bisous. Balou Balou, bienvenue sur le plateau de Cam News 24. Merci, merci Ferdinand, je n'en parle pas de deux. La maison, ça va ? Ça va, ça va, je viens de parler. Activité professionnelle, surtout des spectacles, déplacement et autre chose, si je ne me trompe. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Après la sortie du clip. Donc tu vas te marrer après la sortie. Justement, lorsqu'on parle de la sortie du clip, mesdames et messieurs, il s'agit de ce clip-là, Adam Adjo. Donc vendredi 1er mars 2024. Vous aurez ça sur toutes les plateformes de téléchargement. Alors revenons à nos moutons. On va parler cette fois-ci de la musique. qui a nourri-t-elle son nom, on sait très bien. Il y a des personnes qui sont enseignantes. Il y a des personnes qui font justement dans le métier de l'enseignement. Il y a des cordonniers dans la vie. Il y a également des musiciens dans la vie. Et on parlera de leur industrie, le showbiz. Est-ce que le showbiz rapporte ? Est-ce que cela, on peut dire, est-ce que ce milieu procure, on peut dire, de l'argent, le jet, le TD ? Aime tout petit peu ça. De toute façon, on va essayer d'échanger avec vous. Vous qui nous regardez à la maison, vous pouvez participer par SMS. Nous laisser un message ou encore aller sur la page Facebook Cam News 24. De quoi redorer le blason, c'est très important. En 2024, c'est en chaleur et surtout avec plus de puissance. Je ne vais pas parler avec Hems le Smiley parce que vous le connaissez déjà. C'est un ancien, on va peut-être appeler ça comme ça, un vieux singe qui connaît déjà toutes les grimaces dans le showbiz. Nous allons revenir sur celui-là qui n'était pas là au départ. Donc Balou Balou, c'est l'artiste. C'est lui-même qui fera justement la plus belle de cette vidéo, de ce clip à venir. Balou Balou, pourquoi Adam Adjo ? Pourquoi cela ? Avant d'aborder tout à l'heure le sujet. Adam Adjo, c'est d'abord le film. Et il est même venu quand j'ai traversé les moments vraiment difficiles. Toi, à moments difficiles, on t'a chassé de la maison où tu vivais seul dans la rue ou encore, je ne sais pas trop. Madame t'a laissé, tu es célibataire. Imagine que tu es dans une famille que personne n'est courant à ta vision, mais tu as des amis qui ne voient pas ce que tu fais. Toi aussi, tu es en reconstruction comme l'équipe nationale du Cameroun. D'accord, on comprend. D'accord, Adam Adjo, c'est parce que tu veux exprimer, tu veux peut-être présenter aux téléspectateurs et ceux qui te soutiennent, ta souffrance. Tu es quitté de 0 à 100. Aujourd'hui, ça va déjà ? Non, je ne peux pas dire ça, mais ça va aller. Ça va aller. Tu as combien de pourcents déjà ? Je suis à... Tu as combien ? Je suis à... Tu as déjà posé, disons, la fondation et tout ça. C'est le deuxième clip que tu vas nous présenter. Le premier clip, c'était... Yaware. Yaware. Yaware, où le Cameroun a essayé de faire ce qu'on pouvait et tout ça. Ouais. Nous on humilie, gars, on va faire comment, gars. De toute façon, ce n'est pas une humiliation en tant que tel, c'est le football et nous le savons, c'est un sport roi. Et parfois, des choses arrivent, même le serpent se renverse. M. le Smiley. La dernière production, c'est, on peut dire, double mixtepe, Karambani et Nanaru. Justement, 22 titres, si je ne me trompe, si je ne m'abuse, c'est 22 titres. Énorme production et surtout en promotion pour le moment disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Alors, comment tu t'es retrouvé dans ce projet ? Tu as fait comment ? Est-ce que, je ne sais pas trop, est-ce que c'est la copine de Balou Balou qui t'a contacté ou c'est ta copine qui t'a inspiré, qui t'a attiré dans ce projet ? Le projet, comme je te dis, c'est aller parce que je suis d'abord passionné. J'aime tellement la musique. Pour moi, c'est un peu comme faire le sport. Un jeune qui va tout le soir aller jouer au ballon, moi, c'est la musique. Et j'ai donc décidé que pourquoi ne pas réunir tout ça dans un projet ? Faire un projet, présenter à mon public. Au lieu de leur donner quelques singles à gauche, à droite, j'ai décidé de me concentrer. Faire un projet, une mixtepe, comme ça, je donne à mon public et je vois ce que ça va donner. D'accord. Alors, donc, aujourd'hui, c'est Adam Adjo. Tu auras un refrain, en fait. Voilà. Justement, c'est en quoi ? En R&B ou en rap ? Je ne sais pas trop comment tu vas nous expliquer cela avant la présentation vendredi 1er mars 2024. Adam Adjo, c'est beaucoup de style. Il y a les chanteurs, il y a les rappeurs qui viennent casser avec un rap chanté. Il y a les artistes à R&B. Voilà, il y a les artistes à R&B. Comme Ashtar. Voilà, il y a les artistes sahéliens traditionnels. Donc, c'est un mélange de tout. Comme la star. Voilà, c'est un mélange de tout pour vraiment présenter toutes les différentes facettes de l'être humain. Alors, en tant qu'ancien, parce qu'on sait quand même, le Soumaïli, c'est quand même un dur à cuire. Parle-nous de la musique. Est-ce que la musique rapporte quelque chose ? Le showbiz, est-ce que depuis que tu es déda, ça t'a rapporté quelque chose ? Je peux dire que, Dieu merci, alhamdoulilah, ça m'a quand même rapporté plusieurs trucs, beaucoup plus que ce que j'ai entendu. Explique-nous, il y a un chiffre au fait. On dit souvent, les hommes montent, mais les chiffres ne montent pas. Donc, essaye un peu de... En termes de chiffres, est-ce que jusqu'ici, tu as gagné 100 millions dans la musique ? Non, pas 100 millions. Mais je peux quand même... Bon, c'est un secret, ça reste entre nous. Oui, oui. Bon, je veux dire que j'ai quand même atteint le million. Tu as atteint le million. Si je m'assois et que je fais le compte de tout ce que j'ai gagné depuis que j'ai commencé, j'ai déjà atteint le million. Non, c'est-à-dire, pour ta part, la musique nourrit son nom ? La musique, elle commence à nourrir son nom actuellement, parce que ce n'est pas encore ça. Il y a beaucoup de choses qu'on ne gagne pas, que normalement on devait gagner à travers notre musique. Par exemple, tu vois, nous, on joue un peu partout, mais on n'a pas de revenus par rapport à ça, parce que le système, ce n'est pas encore un système qui est bien établi ici dans le pays. Mais j'ai foi, j'ai espoir que c'est un truc qui va s'améliorer, qui va nous permettre de vivre vraiment. Alors, être dans le septentrion et manger le tchédé, disons, l'argent et tout ça, est-ce profitable ? Est-ce que tu as mangé ? Est-ce que tu as eu quelque chose ? Parce qu'on sait très bien qu'il y avait eu divorce avant, et maintenant une réconciliation, c'est pas aller sur la table de monsieur le maire, aujourd'hui, tu es dans la musique. Est-ce que ça rapporte ? Pour moi, je dis ça rapporte. Ça rapporte pourquoi ? Il faut la reconnaître le domaine. Par contre, il est showbiz. Il y a un côté écrit sur le show, l'autre côté, sur le monde, il y a. Donc, si tu ne sais pas comment, genre, je ne peux pas t'en sortir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es en train de nous expliquer, d'exposer cela sur le plateau, en disant que la musique rapporte. Pour moi, la musique rapporte. Il y a beaucoup d'argent, en termes de chiffres. Tu en as gagné combien ? Pour moi, non, combien. Combien ? J'ai un petit terrain. J'ai un petit terrain, grâce à la musique. Grâce à la musique. Alors, musique et école, ça arrive, ça donne ? Est-ce que tu peux continuer tes études en faisant dans la musique ? Est-ce profitable ? Très profitable. Très profitable. En tout cas, moi, personnellement, j'ai continué mes études. J'ai continué avec l'école. En tout cas, je ne vais pas dire que je finis parce que l'école ne finit pas. Mais j'ai continué avec mes études jusqu'au niveau académique. Voilà, jusqu'au niveau académique. Et je n'ai pas eu de problème parce que j'ai toujours su juger entre les deux. Quand il faut faire du chaud, on fait du chaud. Quand il faut se reposer et mettre du sérieux sur les études, je l'ai toujours fait. Et je ne vois pas en quoi cela peut freiner, la musique peut freiner les études en tout cas. Oui, d'accord. Pour toi, est-ce que tu as laissé l'école pour la musique ? J'ai laissé l'école pour la musique, je l'ai toujours menti. Et aujourd'hui, est-ce que tu regrettes ? Est-ce qu'il y a un parfum de regret qui sort de là ? Il y a un parfum de regret, oui. Mais je dis que c'est encore possible de continuer encore les études. C'est possible. Je fais ma musique, je m'inscris au cours du soir. Alors pour ceux qui aspirent à être comme Balou, Balou, aujourd'hui, quel message peux-tu peut-être porter envers ces gens qui te regardent à travers Cam News 24 ? Pour moi, pour tous ces jeunes qui me suivent, qui aiment ma musique, il ne faut jamais laisser tomber. Les gars, il faut se battre, il ne faut pas compter sur quelqu'un. Si toi-même, tu ne te lèves pas de toi-même, personne ne va venir te faire à ta place. Alors, petit péché, un mignon péché, disons un tout petit peu. Au départ, on avait peut-être eu à commettre cela. J'aimerais savoir aujourd'hui, Balou, Balou signifie quoi exactement ? Balou, 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 je ne peux pas l'expliquer parce que ce sont des choses un peu spirituelles. Énormissime. Attends, c'est-à-dire aujourd'hui, tu veux, ce n'est pas croyable. Donc, c'est-à-dire, c'est spirituel. Et Balou, Balou, c'est spirituel. Même dans spiritualité, on explique, non ? On n'explique pas. C'est un secret pour moi. C'est un secret. Consommons juste le gré. Balou, Balou, Bingel Baouba. C'est-à-dire, Balou, Balou, c'est ton nom d'artiste ? Bingel Baouba, c'est-à-dire, tu es... L'enfant du Sahel. L'enfant du Sahel. Tu es en train de mettre quand même en exergue ton quartier, qui est le camp chinois. Les gens nous regardent en ce moment de ce côté-là. On vous passe nos salams. Participez toujours par SMS. Ça sera bien sûr reluisant. SMS le smiley, donc un terme composé, ça renvoie à quoi? SMS le smiley ? SMS le smiley, c'est... Tu sais, à l'état civil, je m'appelle d'abord Ismaël. Bon, moi, j'ai essayé de jouer avec mon prénom. De base, déjà, ce nom, c'est les amis qui m'ont donné, parce que j'aimais tellement sourire, tu vois, à l'époque. Et... Smile. Voilà, c'était toujours le sourire, le sourire et tout, voilà. Donc, j'ai essayé de jouer avec Ismaël, j'ai mis le S avant et tout, et tout. Ça a donné SMS le smiley. Et maintenant, il faut que ça donne un peu un peu américain. Ems le smiley. Bon, en fait, on change de prononciation. On garde toujours la prononciation. Ems le smiley ou Ems smiley. Ems le smiley. Le gars est devenu américain, en vrai. Le Dano. Raison pour laquelle on va, justement, pour sortir de là, on va prendre un autre clip, pardon, le teaser de votre collaboration, le teaser d'Adama Djo. Donc, c'est ça, c'est ça, Adama Djo, l'être humain. On va prendre ça avec la complicité de notre réalisateur et nous revenons tout juste après. C'est plutôt Dada Aï qui va chanter et puis nous revenons tout juste après pour prendre congé de nos invités. À tout de suite. Dada, Dada Aï, Dada Aï, Ems le smiley. Le titre, c'est Dada Aï. On revient après. À tout de suite. Bon retour sur ce plateau après, bien sûr, ce clip que vous avez eu à consommer. Justement, on va repartir comme ça, vous dire au revoir sur ces quelques mots. Merci d'avoir accepté cette invitation au Balou Balou. Rendez-vous donné vendredi, Inch'Allah, sur toutes les plateformes de téléchargement et surtout la page officielle qui est déjà à plus de... C'est combien d'abonnés déjà ? C'est beaucoup. Vous êtes à 100 000 abonnés. Il faut quand même maximiser les gars qui nous suivent là. Tu ne sois pas gelou. Donc, il faut maximiser. Merci bien. Et un dernier mot pour tes téléspectateurs, téléspectatrices et surtout followers. Il n'y a pas de souci. Vas-y. Merci, il ne reste pas là. Merci, M. Le Smiley, un dernier mot. Le dernier mot. Ok, The Last Word, c'est croyez en vous, ne lâchez rien. Un grand sage l'a dit, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Voilà. Quand j'ai dit The Last Word, je pensais qu'il allait continuer. En anglais, le gars nous a dribbler le grand Zolo, le petit pont. Merci bien aux artistes. Merci à vous qui nous regardez à travers votre téléviseur. Donc, on va justement vous dire que non. On dit le télé, je regarde le télé. C'est bizarre, non ? Mais c'est le téléviseur, non ? Voilà. Tu peux regarder la télévision quand même, toi aussi ? Est-ce que tu peux regarder Cam News ? Tu sais même où est situé Cam News ? Nous sommes à Garoua, mon frère. Merci bien à la réalisation, Futura Sadu. Merci à toute l'équipe de Cam News 24. À vous revoir très bientôt pour une autre édition. Où est-ce qu'il y a de l'équipe de Cam News 24 ? Ok, c'est bon. J'ai terminé. Informations. Je connais. Dibas. Magazine. Cam News 24. Toute l'actualité mondiale en continu.